Bonjour mes patcheuses, et bien nous voilà réunis pour continuer notre Quilt au Mystère. Donc là nous allons attaquer le troisième bloc qui est la cinquième partie de notre Quilt au Mystère. Donc aujourd'hui beaucoup d'appliqués mais très très simples vous allez voir. Un petit peu de broderie, toujours très simple. Je reste en ce moment dans la simplicité parce que tout ce qui est broderie est un petit peu plus technique. J'aurais souhaité attendre que les ateliers ré-ouvrent pour pouvoir le faire aussi en physique, c'est un peu mieux. Je croise les doigts, ça devrait se faire sous peu. Je vous le montre fini. Voilà. Et je vais vous dire maintenant toute la liste de ce qu'il vous faut. Alors il vous faut un tissu de fond, donc comme d'habitude, 34 par 34 cm. Ça nous fait donc 30 cm et avec deux marges de couture. Des chutes de tissu, j'ai bien dit les chutes, vous voyez, de ce qu'on a utilisé jusqu'ici. Un tas de boutons de multiples formes, de multiples couleurs. Voilà, ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez même mettre des petits charms, c'est très joli aussi. Il va nous falloir pour l'appliquer, notre ami le Visofix. Pour celles qui font l'appliquer traditionnel, vous mettez tout simplement votre visoline H250, votre col et il va vous appliquer quick. Du ruban, un cercle à broder. Vos points seront quand même beaucoup plus jolis. Et les fils à broder. Donc les fils à broder, c'est le 4507 qu'on a déjà utilisé au premier bloc. Et le 415 qui est un gris pour dessiner et remplir l'aiguille. Voilà, en termes de ruban, 80 cm devrait suffire. Je vais commencer les appliquer avec vous aujourd'hui. Parce que les appliqués, comme vous l'avez remarqué, ils sont superposés. Si vous le faites comme vous faites d'habitude, à découper à bord franc, vous allez avoir quelquefois des jours. C'est un peu dommage. Donc je vais les faire avec vous et vous montrer comment on évite de faire des jours là-dessus. Et moi j'ai choisi de mettre un ruban qui est mobile sur mon quilt. Vous voyez mon ruban ? J'ai mis un vrai ruban qui est mobile. Vous pouvez très bien le broder. Et moi au dernier moment, j'ai eu envie de mettre un ruban mobile. Je vous montrerai comment l'insérer et faire un vrai nœud. Pour qu'il tienne bien et qu'on puisse laver notre quilt après sans problème. Voilà, et bien écoutez, on est parti ! Nous voilà côté atelier. Donc on va commencer par faire le montage de l'appliquer en faisant superposer les tissus. Vous voyez là mes tissus 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai déjà commencé par les numéroter sur mon dessin. D'accord ? Donc là maintenant, je vais les dessiner toujours comme d'habitude avec un stylo bique. Ok ? Donc je me mets assez à bord. Je commence par lui mettre numéro 1. Je le dessine précisément. D'accord ? Je passe bien en dessous du ruban, puisque je vais le faire en un seul morceau. Et arrivé à cet endroit-là, on est bien à la limite des deux tissus. Là, je vais lui mettre un petit surplus. D'accord ? Que je vais matérialiser par des pointillés. D'accord ? Je découpe grosso modo, parce que c'est du glisseau fixe, avec un ciseau à papier. Vous avez vu, ce n'est pas un ciseau à tissu. Et je fais ainsi de suite tous mes autres petits morceaux, sauf le 5, que je vais poser lui par-dessus. Donc, mon tissu numéro 5, c'est lui qui va arriver en dernier. Donc lui, je vais le dessiner précisément. Je ne vais pas lui laisser de bord supplémentaire. Je le renumérote bien dessus, ça c'est très important. Donc, je le découpe autour. J'ai bien découpé autour. Après, je n'ai plus qu'à les appliquer sur mes chutes. D'accord ? Alors, je vais prendre une chute de poids. J'ai envie. Voilà. Donc, mon côté colle, je le mets sur l'envers du tissu. Vous vous en souvenez. Et je prends mon petit fer, comme vous aimez tant. Hop. Et je l'applique. Il est bien chaud, c'est parfait. C'est bien rapide. Ok. J'ai un peu collé mon truc. Et quand ça refroidit. Allez, j'en prends un autre. Là, j'ai une chute. Hop. Dans le droit fil, c'est mieux, quand même. J'ai quand même pas dit, on fait n'importe quoi, aujourd'hui. Ça ne m'arrive pas souvent, de dire, on fait n'importe quoi. Alors, hop. Hop. Voilà. Ok. Ça, c'est mon deuxième. Et... Non, pas celui-là. Allez, celui-ci. Hop. Allez, j'appuie un petit peu. À mesure que c'est franc, j'arrache le papier. Et il me reste, là, vous le voyez bien, mon dessin, mon numéro à l'envers. Et là, je vais découper bien autour. Ça, c'est mon cinquième. Donc, celui-ci, c'est celui qui se trouve en haut. Il n'a aucune... Aucun bord, d'accord ? Il n'a pas de rentrée, ni de surplus. Donc là, je le découpe à bord franc, puisque je vais l'appliquer à bord franc, où je vais faire une couture machine autour. Hop. Voilà. Donc là, mon 1 est ici. Donc, j'enlève. Hop. Mon papier. Donc là, sur celui-ci, vous voyez, il y a mon morceau. Et là, il y a des petits pointillés. Donc, je vais découper sur les pointillés. Pour celles qui font de l'appliqué traditionnel, vous ne lui faites pas de rentrée. Ça vous ferait un bourrelet supplémentaire. D'accord ? Non, je découpe bien d'abord franc, puisque je suis toujours avec mon bliseau fixe. Vous voyez, là, j'ai une petite... Mon petit rentrée. Je vais bien le dessiner. Voilà. Donc là, j'ai mon morceau 1. J'arrache mon papier. Je découpe à bord franc le bas de mon tissu, le bas de ma pièce. Et quand j'arrive sur le haut, voilà, là, j'ai mis des pointillés. Donc, je découpe sur les pointillés. Là, j'ai fini de découper toutes mes pièces. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on va les poser et les assembler. D'accord ? Donc, je commence par la 1. Je la positionne sur mon dessin. Ok ? Elle dépasse vraiment beaucoup en haut. C'est normal. Je vais y positionner la 2 par-dessus. Donc, vous voyez, je la fais mordre légèrement sur celui du dessous. D'accord ? Là, on pourrait même commencer à coller. Au moins, vous êtes sûr que ça ne bouge plus. On collera mieux après. Mais là, du coup, ça va nous servir à assurer le coup. Voilà. Donc là, je prépare ma pièce 3. Hop ! Je le positionne par-dessus. Donc, vous voyez, je me cale bien sur mon dessin. C'est juste parfait. Et je garde bien mon petit surplus sur le dessus. Ce qui fait que vous avez ensuite vraiment l'impression que les tissus ont été posés les uns sur les autres et vous n'avez pas de jour à ce niveau-là. Hop ! Là, j'ai un peu bougé. Voilà. Allez ! Et je continue avec mon numéro 4. Donc, je le positionne bien sur le dessin. Vous avez vu. Je me cale bien. Hop ! Oh ! J'ai dû tirer un peu, là. C'est que je l'aime beaucoup. Il dépassera un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez, là, on est au numéro 4. Ça dépasse un petit peu sur le numéro 5. C'est normal. Hop ! Et ensuite, on va mettre notre numéro 5 par-dessus. Donc, là, vous vous souvenez, on n'a pas mis de marge par-dessus parce qu'il va venir, en fait, se positionner et finir notre dessin. Donc, il va venir sur le surplus de marge de celui du dessous. Et puis, c'est tout. Voilà. Alors, là, je ne vais pas aller jusqu'en haut puisque je vais insérer mon petit ruban. Moi, qui ai décidé de faire un flot libre. Si je ne laisse pas mes doigts. Voilà. D'accord. Voilà. Là aussi, j'ai laissé un petit espace de libre où j'aurais pu y aller un peu mieux. Voilà. Ne vous brûlez pas. Je ne sais qu'il y en a parmi vous qui se sont brûlés avec le petit fer, déjà. On fait attention. Voilà. Donc, là, je passe sur toutes mes pièces. Sauf ce petit endroit-là. Je peux vous dire que ça colle super bien. Voilà. Donc, après, vous le faites une petite broderie tout le tour. ou vous le faites à la machine. Moi, j'ai pris l'option de le faire à la machine. Donc, comme je voulais mettre mon petit ruban, je vais l'insérer dessous et coller. Comme je vais mettre un vrai ruban. OK ? Alors, je décide que pour faire mon nœud, il va me falloir ça à peu près. Donc, je vais couper à cet endroit-là. et je vais garder ça pour faire un nœud aussi. Donc, là, je vais l'insérer. Non, je vais l'insérer comme ça à l'envers. Hop ! Donc, je l'insère, il va se coller avec l'autre et surtout, ça va me permettre de le coudre. Alors, quand vous faites la broderie ou quand vous faites de la couture à la machine, votre appliqué machine ou votre broderie main, vous prenez bien surtout le petit ruban dedans. Comme ça, vous ne serez plus embêté. Voilà. Donc là, c'est tout bien collé. Donc, je vais aller faire ma surpiture à la machine ici et je vous retrouve après. Donc là, j'ai fini. mon petit ruban. Donc, je n'ai plus qu'à lui faire le nœud comme on ferait d'habitude. Je pense que j'ai prévu un peu léger là sur le coup. Alors, hop ! Je fais mon petit nœud comme ça. Hop ! Je tente de le faire un petit peu joli quand même. Donc là, bien évidemment, j'ai réussi à le fiche à l'envers. Pourquoi j'ai pris des poids ? Je ne sais pas. pour me compliquer l'existence certainement. Hop ! Donc, je le travaille un petit peu. Ok. Bon là, il est un peu court. On fiche, ça c'était juste pour vous montrer. Donc, je lui fais mon petit flot comme ça et là, à cet endroit-là, je vais y mettre quelques points pour le fixer en fait. Vous voyez ? À cet endroit-là, je vais faire quelques petits points de couture. Je vais le matérialiser par des épingles. Hop ! Hop ! Ok. Donc là, pareil, on va lui faire une petite queue courte. Voilà. Un petit fil. Allez, enfile une aiguille. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est des petits points d'arrêt en fait, juste pour le maintenir. Vous voyez ? Hop ! Je vais me mettre dessous. Hop ! Voilà. Je vais le coincer un petit peu là-bas. Vous voyez ? Je fais juste un point au-dessus de l'autre comme ça. comme ça. Hop ! Je retourne. Dirons-nous que j'ai pris une aiguille à broderie qui est fine mais du coup, le chat est très gros. Mon fil ne cesse de sortir. Hop ! Je fais des petits points d'arrêt pour maintenir tout ça. Et voilà ! idem de ce côté-là. Hop ! Là, j'ai décidé de lui en mettre juste un. Je m'accroche de partout. Je n'ai pas fait de deux. Alors, je fais un petit nœud histoire de bien caler tout ça derrière. Vous voyez ? Je me cale sur le dessin. Alors, on aurait pu le faire plus grand sur mon final. Je l'ai fait plus grand. Là, je ne sais pas. Je n'ai prévu pas assez de flot sur un autre. Donc, je fais un petit peu plus court. Voilà ! Quelques petits points d'arrêt. Je passe dans la boucle et c'est terminé. Voilà ! Vous voyez ? Mon petit nœud, il tient bien. Et voilà ! Donc là, maintenant, on va attaquer la broderie qui est ici et ici. Donc là, tout simplement du point de tige. D'accord ? Je ne vais pas vous remontrer le point de tige. La vidéo serait trop trop longue. Vous l'avez sur le numéro 1 et même sur le numéro 2, je crois. Après, vous n'aurez plus qu'à y mettre des boutons. Alors, hop ! Vous les placez comme bon vous semble. Il n'y a pas de... vous mettez les boutons de votre choix. Il n'y a pas forcément d'ordre ou de couleurs prérequises. Vous faites bien comme vous voulez. Tiens, là, j'ai envie de mettre une étoile. Hop ! donc voilà, je mettrai une étoile ici. Voilà, tout simplement. Et là, j'y mettrai un petit charme. Vous pouvez y mettre... Voilà, là, j'ai un joli petit arbre. Un joli petit arbre où j'avais dessiné un dé à coude. Vous pouvez très bien broder un petit sujet aussi. Voilà, à vous de voir. Voilà, comme il ne nous reste que la broderie à faire, je vais vous montrer en fait, sur mon bloc final, ce qu'il faut faire comme points. On les a déjà faits, donc je ne vais pas refaire une démonstration là-dessus. D'accord ? Donc là, sur le mot futur, j'ai mis tout simplement un point de tige en 4507, le premier fil qu'on a pris sur le premier. Et arrivé, en fait, à la fin du mot futur, j'ai continué en points avant. D'accord ? L'aiguille qui est dessinée, je l'ai faite en points de tige en 415, en points de tige gris. Voilà. Pour le bas, j'ai tout simplement mis aussi le même fil le fil qui se... le fil colori, voilà, qui est de plusieurs couleurs, tout seul. Et j'ai écrit toujours en points de tige, alors le plus petit possible, parce que du coup, ça va vous faire de jolies harmonies. Et puis, les points, les 3 points, j'ai fait tout simplement des points de nœud. Voilà. Eh bien, écoutez, montrez-moi vos œuvres sur Avril Bout de Fil, la page Facebook et le groupe Quilt au Mystère 2021. Et puis, on se retrouve dans 15 jours avec donc des interblocks. Ce coup-ci, ils seront un petit peu plus créatifs. Voilà. Eh bien, écoutez, à dans 15 jours, bonne broderie, bonne appliquée, régalez-vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada